C'est quoi les réformes qui se sont annoncées ? Parce qu'on parle de la classe de l'éducation nationale depuis quand même très très longtemps, mais est-ce que là il y a eu un pré-chendo avec Blancart ? Tout au long de Blancart, oui, il y a eu des réformes qui ont cassé vraiment le caractère public de l'école et on l'a vu dernièrement à Marseille avec la composition que les directeurs recrutent les enseignants sur les écoles. Donc là c'est vraiment la privatisation des écoles qui avait déjà commencé avec la réforme des rythmes scolaires et les PEDT et la mermise des municipalités sur des questions scolaires. Encore la méthode Macron, ce mélange d'arrogance, de mépris, alors il fait la rentrée, il fait son cinéma et puis il choisit de faire de la provocation parce qu'à la fois ça correspond évidemment au programme libéral qu'ils ont en tête, il faut qu'il y ait des directeurs, des chefs d'établissement, qu'ils soient des petits patrons, qu'ils puissent recruter des personnels dans ce mouvement de caporalisation où le management se fait de plus en plus pressant sur les collègues et je crois que c'est aussi à ça qu'on veut répondre, à cette méthode aussi de gouvernement qui consiste à passer les réformes tel un rouleau compresseur alors que dans la profession s'exprime quand même de nombreuses voix pour dire que la direction qu'on prend est vraiment très mauvaise et on le constate de toute façon tous les jours sur le terrain. Ah bah oui, le statut il est toujours aussi catastrophique, on vient d'avoir une nouvelle grille indiciaire qui est déjà en dessous du SMIC qui va être réévaluée, donc c'est pour dire à quel point on nous a accordé des miettes et puis là la situation elle est complètement catastrophique avec la généralisation des piales qui sont vraiment un outil d'asservissement des collègues qui se baladent d'école en école, qui sont mutualisées à tout va, qui dans la même journée peuvent se trouver sur différents établissements et qui sont livrées à des petits chefs qui ne sont pas toujours bienveillants donc voilà globalement pour nous, notre situation ne fait que se dégrader, on ne peut plus exercer sereinement on ne peut plus faire notre travail qui demande du temps et de l'attention aux élèves on est saupoudré pour faire croire aux parents que leurs enfants sont accompagnés donc c'est vraiment l'inclusion low cost de Blanquer. Ben oui, c'est ce qu'on appelle la rentrée sociale, bon c'est pas tonitruant mais au moins c'est un rendez-vous, un rendez-vous de mobilisation pour le personnel de l'éducation nationale Ben oui, il y a des tas de choses à dire, à dénoncer, il y a une colère qui est réelle même si malheureusement ce qui domine, c'est plutôt, encore une fois, ou la résignation ou une véritable souffrance de la part du personnel qui fait qu'aujourd'hui il n'y a même plus la force en tout cas de relever la tête mais en ceci dit quand même, il y a plusieurs centaines de gens qui sont là pour la manif d'abord pour dire qu'il y en aura le bol de Blanquer, Blanquer le destructeur Blanquer qui se moque complètement d'éducation nationale, qui se moque complètement du service public et qui est en train de mettre au point peut-être la dernière étape de privatisation de l'éducation nationale donc c'est quelqu'un qui détruit tout, qui casse tout, à la fois le service public mais même qui détruit, qui casse le personnel donc ça c'est quand même une grosse colère contre ce type-là et puis la politique du gouvernement et après, évidemment, c'est la question de revendiquer des moyens pour l'éducation nationale et en fait le problème qui est posé c'est comment on fait retourner les événements dans l'autre sens c'est-à-dire comment on redéveloppe le service public, comment on redonne des moyens, comment on recrute, comment on forme parce qu'en fait il manque plein de monde, il manque des écoles, il manque de tout il manque, on sait bien qu'il y a des tas de batailles du côté des AESH du côté du personnel infirmier, du côté du personnel psychologue enfin voilà, assistante sociale, enfin il y a les enseignants évidemment mais il y a tout ce qu'il y a autour pour faire fonctionner un système scolaire donc voilà c'est dramatique, c'est dramatique mais un peu comme dans la santé un peu comme dans les transports, on s'aperçoit que les services publics sont attaqués, démantés, détruits et il faut réagir, il faut riposter bon ben là aujourd'hui c'est peut-être une étape et on espère bien évidemment que ça va se construire mais ça dépend de la confiance en soi, des salariés ça dépend aussi d'une dynamique qu'il faut qu'on retrouve bon voilà, mais en tout cas c'est un rendez-vous qui est bien parce qu'en fait les manifs on discute, on discute de perspectives on voit comment ça peut changer, on voit les problèmes qu'il y a comment on coordonne avec d'autres batailles bon voilà, au moins c'est très positif pour cette raison là à suivre bon voilà